Alors aujourd'hui on va commencer notre chapitre suivant qu'on avait commencé à aborder l'autre fois et donc pour réfléchir un peu les esprits j'avais dit qu'on parlera de scheduling en vrai dire ça fait partie de ce qu'on appelle un gestionnaire du processeur donc quand on parle du gestionnaire du processeur on peut vite comprendre qu'il s'agit de gérer le processeur à vrai dire on gère plus que le processeur on gère le processeur pour permettre de gérer le temps du processeur d'une part et d'autre part on gère aussi les processus pourquoi parce que le processeur qu'est ce qu'il fait sa mission c'est d'exécuter les instructions or ces instructions elles proviennent d'où ? Elles proviennent des processus et du coup le gestionnaire du processeur fait appel aussi bien à la gestion du processeur que la gestion des processus et c'est pour ça qu'on parle du terme qui existe en anglais qu'on appelle le scheduling et avec la notion sous-jacente qui est la notion de processus. Alors un processus c'est quoi ? C'est à partir de maintenant je suppose du cours précédent on fait la différence, un processus ce n'est pas un programme, un processus c'est plus qu'un programme pourquoi ? Parce qu'un processus c'est quoi ? C'est un programme plus un contexte et donc ça c'est ce qui fait que vous avez la notion de processus qui est plus générale et plus précise qu'un programme. Et c'est aussi pour cette raison là que dans les systèmes actuels vous voyez que vous avez la possibilité de lancer plusieurs programmes et le système arrive à faire la différence entre ces différents programmes qui sont lancés. Pourquoi ? Parce que ces programmes qui sont lancés constituent de nouveaux processus et chaque programme lancé c'est un nouveau processus et c'est comme ça qu'on arrive à faire la distinction entre les différents processus. Parce que si c'était uniquement programme, quand on lance plusieurs programmes, le système risque d'être coincé parce que c'est le même programme qui est lancé plusieurs fois et à un moment donné quand il veut communiquer avec quel programme il va communiquer, avec quelle copie du programme il va communiquer. Et donc grâce à la notion du processus on arrive à faire la part des choses et on arrive à automatiquement cerner les choses grâce à cette notion de processus qui est constitué essentiellement du contexte et je rappelle le contexte c'est quoi ? C'est une copie de l'ensemble des registres dont on avait parlé qui sont autour du processeur et un ensemble de ressources qui sont occupées par le processus lui-même. Et bien entendu le système lui ajoute quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire l'identificateur ou ce qu'on appelle le PID de ce processus. Donc l'identificateur du processus c'est à dire entre guillemets le nom de ce processus qui permet de l'identifier d'une manière unique. Alors naturellement cet ensemble de contextes c'est un ensemble de processus qui sont regroupés dans une structure de données qu'on appelle le bloc de contrôle du processus c'est-à-dire communément connu le PCP. Donc process control block. Donc ce bloc de contrôle comme son nom l'indique permet de contrôler les processus puisqu'il a toutes les informations liées à ce processus et à tout moment il est capable de pouvoir le gérer grâce à cette notion de bloc de contrôle du processus qui maîtrise à voir l'espace mémoire occupé par le processus. Il maîtrise aussi les ressources qui sont utilisées par ce processus tels que par exemple les fichiers qui sont ouverts, les périphériques qui sont en train d'être utilisés etc. Et donc l'espace par exemple de l'écran parce qu'à un moment donné vous avez une fenêtre qui est occupée à l'écran et là aussi on peut avoir cette information pour savoir quelle est la fenêtre qui correspond à ce processus. Et donc vous avez toutes les informations liées à l'exécution de ce processus. Alors un exemple pratique de ce bloc de contrôle de processus, ce qui est donné c'est un des systèmes pédagogiques connus et qui étudient à travers le monde c'est le système UNIX. Donc au niveau du système UNIX ils ont fait quand même quelque chose un peu particulier et ça ça vous montre un peu un aspect qui est important. Rappelez-vous on avait dit qu'il y avait les deux objectifs majeurs du système d'exploitation c'est la gestion des ressources au sens rentabilité et présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Alors UNIX ils ont pensé à ces aspects là et à ces objectifs et pour eux ils ont décomposé un processus puisqu'on avait dit que le processus c'était quoi d'une manière générale c'est un programme plus un contexte. Dans UNIX ce qu'ils ont fait ils ont décomposé aussi le contexte en deux parties. à vrai dire ils ont décomposé le contexte qui est le contexte utilisé par le système et au niveau du programme ils ont décomposé le programme. Pourquoi ? Parce que le programme la définition la plus simple et la définition séquentielle d'un programme c'est quoi ? C'est un ensemble d'instructions plus un ensemble de variables ou de données. Et donc là aussi ils ont décomposé les variables d'un côté et les instructions de l'autre. Et ça leur a permis d'avoir dans la terminale GMX ce qu'on appelle les segments. C'est-à-dire tu as un segment de texte le segment de texte c'est quoi ? Ce sont les segments qui contiennent les instructions. Vous avez les segments de données utilisateurs c'est-à-dire les variables utilisateurs. Et vous avez les segments de données systèmes c'est quoi ? C'est le PCB ou le bloc de contrôle du processus. Donc schématiquement ils ont pu avoir ça. Donc pour gérer les processus ça c'est classique ça existe dans tous les systèmes. Vous avez ce qu'on appelle une table de processus. Pourquoi ? Parce que vous avez un ensemble de processus pour pouvoir les gérer. Vous avez une table ce qui permettra d'avoir au niveau de chaque entrée de cette table vous avez des pointeurs qui vous pointe vers le processus. Or le processus c'est trois segments. Donc vous voyez ici dans l'entrée de la table des processus trois pointeurs qui sortent. Ce qui est tout à fait logique. Donc ces trois pointeurs qu'est-ce qu'ils vont indiquer ? Ils vont indiquer tout simplement vous avez le bloc de contrôle du processus. Vous avez les variables de données. Et vous avez le troisième pointeur qui à vrai dire ne pointe pas directement mais il pointe via une table intermédiaire qu'on appelle la table des textes. C'est-à-dire il va pointer vers la table des textes. Et à partir de la table des textes il va pointer vers le segment de texte. Donc cette idée qui a été faite à vrai dire elle est liée à un autre aspect au niveau du système d'exploitation. La table des textes c'est quoi ? C'est les instructions. Donc ces instructions-là on les a mis dans un bloc ou un segment à part. Ce qui permettra effectivement à travers ce mécanisme-là ce que je peux avoir. Je peux avoir à partir d'une autre entrée de la table des processus un pointeur qui pointe vers la même entrée ici. Donc s'il pointe vers la même entrée ici ça veut dire qu'il va utiliser le même segment de texte. Moralité ça veut dire que plusieurs processus peuvent utiliser le même segment de texte. Ce qui est tout à fait logique ça correspond à ce qu'on appelle le lancement de plusieurs processus à partir d'un même programme. Donc si c'est le même programme ça veut dire qu'il va utiliser les mêmes instructions. Et donc si on va utiliser les mêmes instructions c'est pas la peine de charger à chaque fois une copie des instructions en mémoire. On va avoir des duplications du code qui se trouve au niveau de la mémoire. Donc au lieu d'avoir cette situation qui va abuser de l'espace mémoire et ne va pas avoir une rentabilité de l'espace mémoire, on va regrouper le tout dans une seule copie, c'est à dire les mêmes instructions. Alors on va avoir une seule copie et bien entendu quelqu'un peut lui dire tiens, est-ce que ça va pas poser problème ? J'ai la même copie des instructions et automatiquement je risque d'avoir un problème pour dire j'exécute une instruction mais si j'analyse les instructions, une instruction c'est quoi ? La définition d'une instruction telle que vous l'avez vu je suppose en structure machine, comment vous l'avez définie ? D'un point de vue structurel, c'est à dire composition. Une instruction est composée de quoi ? Les gens de MI qui ont fait structure machine dès le départ, etc. Une instruction c'est quoi ? Ok, la prochaine fois tu mets ton nom, je préfère. Et je n'aime pas que vous vous connectez avec vos pseudonymes ou prénom ou autre, etc. Je préfère qu'il y ait des noms et que vos connexions toutes soient sur la base de votre email ou bien de votre nom. Donc ça nous permettra de vous connaître puisqu'on est à distance, on est en ligne. Moi j'ai la liste, donc dans cette liste je préfère avoir les noms des gens. Donc il a répondu et c'était exactement ça. Chaque instruction c'est quoi ? C'est un opérateur et des opérantes. Ça c'est l'ensemble des instructions sauf pour quelques-unes, vous pouvez avoir un opérateur sans opérantes. Du style, tu prends l'instruction exit par exemple, ou end, etc. qui permet de terminer un processus. Et d'une manière générale vous avez toujours l'opérateur et les opérantes. Les opérantes c'est quoi ? C'est à vrai dire des variables. Vous allez me dire que l'instruction elle comporte des variables. Et donc là je risque d'être, d'avoir une confusion. Je dis tout simplement la réponse. On n'a pas de confusion pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un processus qui s'exécute, son contexte il est chargé en mémoire. Et donc automatiquement son contexte devient le contexte actif. Donc les opérantes je vais les chercher où ? C'est par rapport au contexte qui est en exécution. Et du coup il n'y a pas de problème qui risque de se poser. C'est ce que vous avez par exemple, ce que vous utilisez dans la pratique. Vous pouvez ouvrir par exemple votre navigateur à deux reprises. Et vous allez automatiquement lancer une recherche sur la première fenêtre. C'est à dire le premier processus du navigateur. Et vous lancer une deuxième sur un autre. Bien entendu vous trouverez l'adresse du premier qui est différente de l'adresse du deuxième. Tout simplement on fait cette différence. Parce que l'adresse sera mise dans le premier contexte. Dans le deuxième, l'adresse sera mise dans le deuxième contexte. Et donc il n'y a pas de confusion entre les deux. Et du coup ça permettra au système d'exploitation de gagner en rentabilité par rapport à la gestion de la mémoire. Et donc là vous voyez que l'esprit du système d'exploitation il est maintenu. Là on est en train de gérer le processeur. Mais on a aussi une idée sur la mémoire. C'est à dire que je veux rentabiliser l'espace mémoire. Donc je ne vais pas utiliser abusivement l'espace mémoire. Mieux encore je peux donner encore un autre détail. Regardez ici ce qui se passe. Vous avez à un moment donné c'est des structures qui sont en mémoire. Et vous avez des structures qui peuvent être mises sur disque. Là aussi c'est toujours le même contexte à un moment donné. Quand tu as un processus qui est bloqué et qui est en attente etc. Et que tu n'as pas d'espace mémoire. Ce qui fait le système. Il va les vider vers le disque. Ce qui existe en bas. Vous avez l'espace disque. Donc de la mémoire il va les mettre sur le disque. Il va libérer de la mémoire. Et ça lui permettra de continuer d'utiliser l'espace mémoire. Pour les processus qui sont en cours d'exécution. Et donc ça c'est ce qui vous montre l'esprit du système d'exploitation. C'est de rentabiliser les ressources. Donc ici on est en train de rentabiliser la ressource. Pour le scheduler. Et en même temps on avait une idée sur la gestion de la mémoire. Pour pouvoir rentabiliser l'espace mémoire qui est utilisé. Alors ça c'est pour Unix. L'ensemble des informations. Vous connaissez le PID. C'est le processus identifiaire. Là c'est le user identifiaire. C'est quelque chose qui est utile par exemple dans Unix. Pour dire à un moment donné. L'application va ouvrir un fichier. Pour savoir est-ce qu'elle a le droit d'ouvrir un fichier ou pas. Tout simplement c'est grâce à l'UID. Pour savoir quels sont les droits d'accès de cette UID. Au même titre. S'il veut ouvrir un autre fichier. Qui lui appartient pas. Sauf qu'il a les autorisations. Grâce au groupe. Donc il appartient à un groupe. Qui a les droits d'accès. Donc automatiquement il peut y accéder. Donc ces éléments là sont très utiles. Pour vérifier les droits d'accès. Pour permettre aux utilisateurs. De pouvoir utiliser les ressources qui existent. Alors bien entendu il y a la durée de traitement. Qui est importante pour la comptabilité du processus. Elle est aussi intéressante. Pour voir dans certains systèmes. Il s'est utilisé même dans des applications différentes aussi. Quand tu as une application. On sait à quel moment l'application. Elle a commencé. Ça c'est. Quand tu commences une application. Ce qui se passe. Tu as ce qu'on appelle la création du processus. Et donc automatiquement. Dès que le processus est créé. Cette notification. Elle est sauvegardée. Dans le PCB. Pour pouvoir la stocker par la suite. Dans le journal d'événements. Et bien entendu. D'une manière symétrique. Quand le processus se termine. Automatiquement. On sait à quelle heure. Il s'est terminé. Un exemple pratique. Dans beaucoup de systèmes. Ça vous permettra. D'avoir. L'historique. De. De logging. Par exemple. Mais encore. Quelque chose qui existe. De nos jours. C'est le même principe utilisé. Si vous regardez. Un peu. Les applications. Sur. Les. Les. Différentes applications. Liées aux réseaux sociaux. Je prends. Par exemple. Viber. Ou. Immu. Ou autre. Etc. Automatiquement. Dès que vous connectez. Il pourra vous dire. Concernant. Toutes les. Les personnes. Qui vous intéressent. Il vous dira. Cette personne. Est-ce qu'elle est en ligne. Maintenant. Pourquoi. Parce que. Il a l'information. Qu'elle est. Qu'elle s'est loguée. Il peut vous dire. La personne. Elle a été vue. Dernièrement. Depuis. Trois semaines. Ou quatre semaines. Si vous posez la question. Comment il le sait. Tout simplement. Qu'il garde la trace. De. La création. De processus. C'est quoi. Chaque fois. Qu'il fait une collection. C'est à vrai dire. Une création. De processus. Donc. Il garde la trace. Du début. A la fin. Etc. Et donc. Il pourra vous dire. A tout moment. A quel moment. Les gens. Se sont connectés. Ou autre. Etc. Cette information. Aussi. Elle existe. Dans. En général. Dans. Beaucoup d'universités. Vous avez aussi. Cette application. Qui est utilisée. Pour un peu. Surveiller. L'activité. Des étudiants. Qui se sont connectés. Ils ont travaillé. Combien de temps. Et. À quel moment. Ils ont terminé. Et donc. Ça. Ça permettra. D'avoir. Une traçabilité. Je dirais. De l'activité. Des étudiants. Donc. Ça. C'est. Pour le PCB. Alors. Juste. Une remarque. Pour dire. Le PCB. Ce n'est pas. Quelque chose. Qui est. Universel. Donc. Le PCB. Le PCB. C'est. Une structure. Qui contient. Des informations. Celle. Qu'on a. Cité. Jusqu'à présent. Elle est. Plus ou moins. Je dirais. Uniforme. Mais. Chaque système. Il a. Ses spécificités. C'est-à-dire. Qui peut rajouter. Des informations. Ou il peut. Arrêter. Des informations. Etc. Alors. Je lui dis. La session. Elle a été. Terminée. Et je me suis rendu compte. C'est pas ça que je relance maintenant. Alors. J'avais dit. Que. À la fin. Du compteur. Le processus. Est remis. Dans la file d'attente. Des processus. Prêts. Ça. C'est. Le principe. De base. Qui est effulisé. Et. Qui est expliqué. De la sorte. De la sorte. Mais. Si vous allez. Voir. Les choses. En profondeur. Que vous allez. Vous allez voir. Que. Il y a un problème. Avec cette technique. Donc. Là. On pourrait. Voir. Les choses. Regardez. Par exemple. Ici. Le principe. Qui est. Très simple. C'est juste. À titre. D'illustration. Donc. Vous avez. Cette queue. Des processus. Prêt. Alors. Un processus. Qui va s'exécuter. Pendant un grand temps. De temps. S'il termine. Son exécution. Il va sortir. Automatiquement. Sinon. On va le remettre. Dans la queue. Donc. Si vous regardez. Ici. Vous avez. Le premier processus. Ensuite. Le deuxième. Troisième. On va. Refaire les choses. Pour. Le premier. Etc. Jusqu'à la fin. Donc. Ça. C'est le principe. D'utilisation. De. Cet aspect. De. Compte. Alors. Ça. C'est. Je dirais. Le principe. Simple. De. Round Robin. Qui est. Utilisé. Alors. Dans ce. Round Robin. On a pu. Analyser. Cet algorithme. On a vu. Que. Il y a. Un certain nombre. De problèmes. Qui risquent. De surgir. Le quantum de temps. Donc. S'il est. Trop petit. C'est. Ce qu'on dit. En mathématiques. Epsilon. Alors. Ce qui va se passer. C'est que. Le programme. Il va s'exécuter. Pendant. Un peu. Un tout petit temps. Ce qui va se passer. C'est. Juste après. On va. Basculer. D'un processus. A un autre. Alors. Quand on bascule. D'un processus. A un autre. J'avais dit. Qu'il va y avoir. Une routine. D'interruption. Si vous vous rappelez. Du coup. D'interruption. C'est. Automatiquement. Quand il y a. Une interruption. Il y a. Sauvegarde. Du contexte. On bascule. Vers nouveau. Etc. Etc. Donc. Il va y avoir. Ce qu'on appelle. La commutation. De contexte. C'est-à-dire. Basculer. D'un programme. Un autre. Donc. Moralité. On va consommer. Beaucoup de temps. CPU. Pour. La commutation. De contexte. Alors que. Le but essentiel. C'est. D'exécuter. Des processus. Et donc. Là. On va exécuter. Beaucoup plus. Des routines. D'interruption. Que les processus. Utilisateurs. Que. Le. Quantum. Il est assez grand. C'est-à-dire. Infini. Pour dire. Qu'il est assez grand. Ben. Le round robin. Devient. Tout simplement. Fifou. C'est-à-dire. Le premier processus. Il va s'exécuter. Quand il termine. On passe au suivant. Et ainsi de suite. Et donc là. Le round robin. Qui va perdre son sens. Donc. Vous avez déjà. Moralité. Entre les deux extrêmes. Le round robin. Pose problème. Et c'est pour ça que. En général. On essaye de. Trouver. Le juste milieu. Entre. Entre les deux. Pour ne pas choisir. Le quantum. Trop petit. Ni le choisir. Trop grand. Alors. Le problème. Qui est posé. Si vous analysez. Le. Ce système là. On a vu que. Le processus. Passe par. Un diagramme. De transition. Parce que. Tout à l'heure. Cette idée. De dire. Je vais exécuter. Un processus. Ensuite. Quand il termine. Son quantum. Je vais le mettre. A l'accueil. Et ainsi de suite. Et je recommence. Autant de fois. Cette situation. A vrai dire. Elle n'est pas réaliste. Est-ce que. Quelqu'un. Pourriez me dire. Pourquoi. Cette situation. N'est pas réaliste. Si vous avez. Vraiment. Compris. Le fonctionnement. Vous allez voir. Effectivement. Cette notion. N'est pas réaliste. Et. Elle ne reflète. Pas la réalité. Donc. Directement. Un processus. Qui s'exécute. Je vais le remettre. Dans le processus. Dans la file. Prêt. Et ensuite. De près. Je vais le remettre. A actif. Et ainsi de suite. Ça veut dire. Moralité. Le processus. Il doit passer. Toute sa durée de vie. Entre. L'état. Prêt. Et l'état actif. Donc. Si. Je vois. Uniquement. Ça. Je dirais. Que ça. C'est quelque chose. Qui n'est pas réaliste. Alors. Votre avis. Pourquoi. Bon. C'est moi. Je dirais. Que. C'est pas réaliste. Parce que. On a pas. On va pas. Juste laisser. Le processus. Dans le CPI. Pendant que. Le processus. Est dans le CPI. Les autres. Ressources. Peut-être. Sont. Déjà. Libres. On peut. Permettre. Aux autres. Processus. D'y accéder. Les autres. Est-ce que. Tu peux. Clarifier. Plus. Que ça. Les autres. Par exemple. Si. Un processus. A déjà. Occupé. La CPI. Les processus. Qui sont. Dans la file. D'attente. Peut-être. Utiliser. D'autres. Ressources. Qu'est-ce que. De rester. Attendre. Juste. La CPI. Non. Pas. Tout à fait. Ça. Le processus. Cent ans. Pré. Et. Actif. Ça. Ça veut dire. Que. Tout simplement. Ce processus. Il ne fait. Que. Des calculs. C'est ça. Ce que ça veut dire. Donc. Si. Tu es. Pré. Ensuite. Tu passes. A. Actif. Tu vas. Exécuter. Des instructions. Moralité. Tu ne vas faire. Que des calculs. Parce que. Si tu fais. Une autre action. Qui demande. Une ressource. Automatiquement. Tu vas basculer. Vers bloquer. Parce que. Dès que tu demandes. Une ressource. Le processus. Il sera bloqué. Jusqu'à satisfaction. De la ressource. Qu'il a demandé. Donc. Dans la pratique. On n'a pas. Des programmes. Qui font. Uniquement. Des calculs. Donc. Quasiment. Tous les programmes. Vous avez besoin. D'utiliser. Des ressources. Entre autres. Le minimum. C'est d'utiliser. Des ressources. D'entrée sortie. Pour pouvoir communiquer. Avec votre programme. Et avoir les résultats. Et du coup. Le problème. Qui se pose. C'est. Dans la pratique. La réalité. C'est que vous avez. Des processus. Qui demandent des ressources. Ces processus. Qui demandent des ressources. Automatiquement. Ils vont être. À l'état bloqué. Or. Quand il est. À l'état bloqué. Quand. Sa demande. Va être satisfaite. Donc. Il sera débloqué. Et quand il sera débloqué. On va le basculer. De bloqué. Vers. Pré. Donc. Quand on va le débloquer. De bloqué. Vers. Pré. Le problème. Qui se pose. On va le mettre. À quelle position. Je vous pose la question. Bon. C'est selon. L'algorithme utilisé. Je pense. Dans l'algorithme classique. C'est très simple. L'algorithme classique. Si. Tu essaies de voir. Avec moi. Ça. Voici le principe. Il est donné. Par cette figure. Et ça. Tu. Cette figure. Tu peux la trouver. Dans beaucoup d'ouvrages. CPU. Il termine le quantum. Mais hop. On le met. Dans la queue. Maintenant. Le problème. Qui existe. C'est. Il était bloqué. Quelque part. Ici. Quand il revient. On va le mettre. Où ? On va le mettre. A la fin. Bien sûr. Ça. C'est la réponse. Qui est donnée. Dans beaucoup d'ouvrages. Et c'est une réponse. Qui n'est pas juste. A 100%. Pourquoi ? Parce que. Le. 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 Rendrobin. Quand. On décrit. Rendrobin. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il a été créé. Si tu fais le lien. Avec. L'évolution. Des systèmes. D'exploitation. On avait dit. Que. C'était. L'évolution. Vers des systèmes. À temps. Partagés. Le système. À temps. Partagés. Le système à temps partagé, quelle était sa définition ? C'est de dire, je partage équitablement le temps CPU entre les différents utilisateurs. C'est ça le principe du système à temps partagé. Et donc, dans cette situation, tu le mets à la fin de la queue. Si lui, il était bloqué pendant deux condoms de temps, moralité, ça veut dire que les autres, ils ont bénéficié encore de condoms de temps, alors que lui, il était bloqué. Et quand il revient, il va être lésé par rapport aux processus qui ont consommé beaucoup de temps CPU. Et donc, c'est pour cette raison-là que cette situation a été analysée en profondeur et de dire, tiens, je ne vais pas garder uniquement un seul état prêt. Pourquoi ? C'est pour pouvoir distinguer les processus qui ont consommé du temps CPU des processus qui n'ont pas encore consommé de temps CPU. D'où la nécessité d'avoir plusieurs fils concernant l'état prêt. Ça veut dire que l'état prêt, si on veut être équitable, il va falloir l'éclaté. L'éclaté entre plusieurs, je dirais, fils. Et vous allez voir comment les choses vont être faites pour pouvoir arriver à ce but. Et donc, l'idée qui est retenue, c'est l'éclatement de l'état prêt. Et donc, c'est ce qui a été fait avec un état prêt éclaté en plusieurs, je dirais, états intermédiaires. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'un processus, quand il arrive, effectivement, on le met dans la première file. Et il va consommer du temps CPU, qui est égal à Q1, c'est-à-dire la première file, elle a un comptant de temps qui est égal à Q1. Ensuite, Q2, Q3 et jusqu'à Qn. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est un processus. Quand il arrive, il est mis dans la première file. Si par contre, il va, je dirais, s'exécuter et qu'il ne termine pas, regardez ce qui se passe. Et automatiquement, on va le basculer vers la file suivante. Et bien entendu, dans la file suivante, il va s'exécuter, mais s'il ne termine pas, on va le mettre dans la file 3. Donc vous avez un processus qui est arrivé, il est passé par F1, F2 et F3. Imaginez qu'à ce moment-là, un nouveau processus qui arrive, automatiquement, il sera mis où ? Il sera mis dans la file 1. Donc il sera mis dans la file 1. Comme le premier processus, il se trouve dans la file 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a bénéficié de deux chances d'exécution. Puisqu'il est passé par la file 1, par la file 2, et il se trouve maintenant à la file 3. Donc un nouveau processus, quand il arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans la file 1. Il va s'exécuter. Ensuite, quand il termine son comptable, on va le basculer vers la file 2. Et dans la file 2, il va s'exécuter et ensuite on va le faire basculer vers la file 3. Ça veut dire que dans cette technique, l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir plusieurs files. Et il va y avoir implicitement, selon ce mode d'exécution, vous avez une priorité entre les files. Ça veut dire quoi ? À chaque fois que je veux exécuter un processus, je vais balayer la file 1. S'il n'y a aucun, s'il y a un processus, je vais l'exécuter. S'il n'y a aucun processus dans la file 1, je vais aller à la file 2. Je choisis le processus qui existe pour pouvoir l'exécuter. S'il n'y en a pas, je descends à la file 3. Et ainsi de suite. Et donc moralité, ça, ça permettra de donner une chance à tout processus qui arrive au niveau du système et d'une manière équitable pour avoir les mêmes chances d'exécution. Donc là, comme on pourra dire, si un processus se trouve dans la file 1, ça veut dire quoi ? Le moins prioritaire. Plus que ça. C'est la file qui est moins prioritaire, ce n'est pas le processus. Tous les processus ici, ils sont gérés de la même manière. Ils ont les mêmes chances. Il a été exécuté 1 fois. Oui, en d'autres termes ? Non, il n'a pas demandé plusieurs ressources. Tout simplement, on pourra déduire automatiquement, ça c'est mathématique. Il s'est exécuté dans la file 1, il n'a pas terminé. Il s'est exécuté dans la file 2, il n'a pas terminé. Et ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement, c'est un processus dont le temps d'exécution, il est très grand. C'est-à-dire, c'est un processus qui est consommateur de temps CPU. Donc, il a consommé beaucoup de temps CPU, puisqu'il est passé par toutes les files, et il n'a pas terminé. Et donc là, ça vous montre qu'un processus, s'il arrive au niveau final, ça veut dire que c'est un processus dont le temps d'exécution, il est assez grand. C'est ça ce que ça veut dire tout simplement. Alors, ça c'est pour les processus, et comment on gère un peu l'équité entre ces processus, et on bascule d'une, je dirais, d'une file à une autre. Donc ça c'est un prélude, à vrai dire, un début pour l'équité. Sauf que ça ne résout pas le problème en entier. Pourquoi ? Parce que le problème c'est que, quand un processus, je dirais, s'est exécuté, imagine qu'il était en la file 3. Et là, ce qu'on a montré, on a montré juste l'aspect consommation du temps CPU. Imaginez qu'il se trouve dans la file 3, pendant son comptable, il a demandé une ressource. Donc on ne va pas le mettre dans la file suivante, il ne va pas sortir. On va le mettre où ? On va le mettre dans la file bloquée. Et une fois qu'il est débloquée, si je vois cette figure, ça veut dire que je dois le remettre à la première file. Chose qui est incohérent, parce que ce processus, il vient de la file 3. Et donc, théoriquement, si je le remets, je dois le remettre à la file 3, pas à la file 1. Parce que si je le mets à la file 1, il devient un peu plus prioritaire, il va consommer encore du temps, c'est-à-dire. Et donc, du coup, cette méthode de faire, à vrai dire, ne résout pas tout le problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres alternatives qui permettent de le réaliser. L'exemple, c'est le système UNIX. Alors le système UNIX, il a pu résoudre ce problème pour avoir une certaine équité entre les différents processus. Alors, comment qu'il a fait ? Effectivement, il a pris ce concept de plusieurs files, c'est-à-dire l'état près, ce n'est pas une seule file unique, mais c'est plusieurs files. Donc, il y a un certain nombre de files qui est utilisé. Il utilise aussi le principe de round-robing, c'est-à-dire qu'il utilise le concept de comptant de temps. Et comment il a fait les choses ? Donc, il y a plusieurs files, ça veut dire quoi ? Comme il y a plusieurs priorités, il va associer une file à chaque priorité. Donc là, ce qu'il va y avoir dans le processus, il va y avoir un concept qui est, dans le PCB, tu as le champ priorité. Sauf que ce champ-là, ce n'est pas un champ statique, mais c'est un champ dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un champ qui change avec le temps. Et le système Unix, il a pu mettre en place une procédure qui permet de montrer comment la priorité va changer. Et automatiquement, quand la priorité d'un processus change, automatiquement, il va changer de file. Et c'est comme ça qu'il arrive à équilibrer entre l'exécution des différents processus. Alors, ce qui a été fait dans Unix, c'est que vous avez la priorité, elle est dynamique, mais pour les processus utilisateurs, les processus systèmes, leur priorité n'est pas dynamique, elle est statique. Alors, à votre avis, ce partitionnement, pourquoi qu'il a été fait ? Si vous analysez tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous pouvez trouver la réponse. Donc, d'un côté, on a les processus systèmes et de l'autre côté, on a les processus utilisateurs. Alors, naturellement, les processus systèmes, ils ont une priorité qui est assez élevée et qui est statique. Alors, je vous demande de me dire, de m'expliquer pourquoi la priorité des processus systèmes est statique. Et elle n'est pas dynamique. Il n'y a pas de réponse. Tout simplement, un système d'exploitation, c'est un ensemble de processus. C'est qu'on sait, chaque processus, qu'est-ce qu'il fait. Et on sait, chaque processus, quel est son intérêt. Et du coup, tous les processus sont connus. Et du coup, on peut les classer et on peut les ordonner. Et c'est ce qui est fait dans le système d'exploitation. On sait, chaque processus dans le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait ? Et on sait quel est son degré de priorité. Et du coup, on peut donner une priorité à chaque processus. Et c'est une priorité qui est statique et qui est stable. Sauf que toutes les priorités des processus systèmes sont plus élevées que les processus utilisateurs. Parce que si l'utilisateur y prend le dessus, on risque d'avoir un dysfonctionnement de la machine. Et donc, pour les processus systèmes, les choses sont claires et du coup, les priorités sont statiques. Par contre, pour les processus utilisateurs, c'est qu'un processus utilisateur, a priori, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire et comment il va faire les choses. Et c'est pour cette raison-là qu'on a donné des priorités dynamiques. L'exemple de tout à l'heure, tu as des processus qui risquent de mettre beaucoup de temps pour terminer. D'autres qui vont mettre moins de temps pour terminer. Et en général, la durée d'exécution d'un processus, on ne peut pas la connaître a priori. Alors, ça, je vous donne la réponse, c'est qu'on ne peut pas la connaître a priori. Quelqu'un d'autre pourrait dire, tiens, si on analyse un programme, est-ce qu'on ne peut pas deviner sans temps d'exécution ? À votre avis. L'analyse d'un programme, c'est-à-dire que vous allez analyser la structure du programme et vous pouvez deviner un peu son temps d'exécution. Je ne pense pas, parce que le processus va traiter plusieurs processus. Non, tu prends un processus, un programme simple, par exemple. C'est avec un principe qui est simple, de dire, tiens, si chaque instruction nécessite un certain temps, t, donc si le processus est composé de n instructions, c'est-à-dire le temps d'exécution, c'est n fois t. Et cette remarque, est-ce qu'elle est toujours correcte ou partiellement correcte ? Si on analyse un processus, on peut voir combien il consomme en principe et... Donc oui. Non. C'est dans certains cas particuliers qui sont très simples. Que tu peux deviner quel est le temps d'exécution d'une instruction. Tu peux déduire par la suite le temps. C'est dans des cas qui sont, je dirais, très simples. Il y a beaucoup de cas pour lesquels tu ne peux pas deviner le temps. Un premier exemple, c'est quoi ? Tu lances une entrée sortie. Tout dépend de l'état de surcharge du système. Tu peux avoir une entrée sortie disque en moyenne qui met un certain temps. Mais quand il y a de la surcharge, il risque de mettre un peu plus de temps. Tu peux avoir une autre situation. Tu demandes à lire une information. l'utilisateur il tarde à répondre. Je ne sais pas dans combien de temps l'utilisateur va répondre. Et ça, c'est quelque chose que tu ne domines pas. C'est quelque chose qui est complètement externe au système d'exploitation. Et je peux te donner un cas qui est très simple. Un programme qui peut être composé d'une instruction dont le temps d'exécution est infini. Tu prends par exemple le langage C. Tu écris main ensuite accolade et tu écris while entre parenthèses 1 et tu fermes la collade. C'est un programme qui est composé d'une seule instruction. While 1 c'est sa test. Est-ce que 1 est vrai ? Oui. Et donc ça continue à boucler d'une manière indiffinente. Donc moralité d'une manière générale on ne peut pas connaître le temps d'exécution d'un processus a priori. Et du coup un moyen de le faire c'est avec l'esprit de tout à l'heure on fait descendre le processus je vais dire que si le processus arrive à la file N ça veut dire qu'il consomme beaucoup de temps c'est payé. On va faire ce mécanisme-là grâce à cette notion de priorité. Ça veut dire que tu vas lui donner une certaine priorité et à chaque fois qu'il consomme tu vas lui diminuer sa priorité. C'est ce qui a été fait dans le système UNIX en faisant un décroissement de la priorité automatiquement tu vas mettre tous les processus qui consomment de ton CPU tu vas les mettre en bas et les processus qui ne consomment pas tu vas les mettre en haut. Ça c'était la philosophie du système UNIX pour la gestion des processus. Alors pratiquement comment les choses ont été faites ? pratiquement les processus donc on va les organiser selon un fil c'est-à-dire on a plusieurs fils donc le scheduler qu'est-ce qu'il fait ? Il va parcourir les fils donc de la première c'est-à-dire la plus prioritaire à la dernière qui est la moins prioritaire. Automatiquement la première fil qui est non-vite il va prendre le processus tel de fil et il va lui allouer un quantum de temps donc en général l'exemple pédagogique c'est une seconde donc tu vas donner un quantum de temps dans une seconde et ce qui va se passer c'est que le timer il interrompe 60 fois à la seconde donc ce timer sa mission c'est vous allez le découvrir par la suite c'est le moyen qui nous permet de faire la modification de la priorité et comment il va la faire automatiquement au niveau de chaque processus on va avoir deux variables qui sont utilisées dans le processus une variable qu'on appelle CPU c'est une variable qui est relativement au temps d'exécution donc on appelle CPU donc pour vous donner une idée que c'est par rapport à sa consommation CPU donc qu'est-ce qu'il va faire au départ cette variable quand le processus se trouve à l'état près c'est cette valeur est égale à zéro et par la suite donc ce timer à chaque fois qu'est-ce qu'il fait il va augmenter de 1 cette variable CPU à la fin du quantum qu'est-ce qu'il va faire tout simplement la priorité de tous les processus va être recalculée alors elle va être recalculée sur la base de formule qui sont données ici donc CPU égale à CPU divisé par 2 là je retiens le truc le symbole divisé c'est le symbole de la division entière et ensuite priorité elle va être égale à quoi est égale à priorité de base plus soit CPU divisé par 2 et bien entendu la priorité de base initiale des processus elle est égale à 60 donc là j'avais dit tout à l'heure que les processus étaient subdivisés en deux classes la classe des processus système et la classe des processus utilisateurs donc la classe des processus système ils ont des priorités de 0 jusqu'à 59 par contre celle des utilisateurs elle commence de 60 vers une certaine limite qu'on verra par la suite donc ça c'est le principe pour les priorités alors pour voir ce schéma de figure on va dérouler l'algorithme en ayant trois processus d'utilisateur A, B et C et on va voir comment les choses se passent pendant 6 secondes puisque chaque seconde c'est un quantum de temps alors voici à l'état initial c'est à dire l'état 0 au temps 0 vous avez le champ priorité le champ CPU du processus A c'est 0 la priorité initial c'est 60 tel qu'on l'avait dit la même chose pour le processus B et le processus C ici vous avez une file au niveau cette file c'est quoi c'est la file de priorité 60 donc dans laquelle vous avez les trois processus A, B et C alors le premier processus qui commence bien entendu c'est le processus tête de file donc ce processus tête de file il va commencer parce qu'est-ce qu'on avait dit dans le slide précédent c'est que le timer intervient 60 fois pendant le quantum de temps donc ce qu'il fait à chaque fois à chaque fois il augmente de 1 le champ CPU du processus actif c'est celui qui est en train de s'exécuter les autres il ne le fera pas donc là automatiquement vous voyez que c'est le champ CPU du processus actif qui change à la fin il va se retrouver à 60 quand le quantum se termine qu'est-ce qu'on avait dit ? on va recalculer les priorités de tous les processus donc ici qu'est-ce qu'on fait ? CPU est égal à CPU divisé par 2 ce qui nous donne 30 60 divisé par 2 c'est 30 ensuite la priorité c'est quoi ? c'est la priorité de base plus le champ CPU divisé par 2 la priorité de base c'est quoi ? c'est 60 donc 60 plus 30 divisé par 2 ça vous donne 75 pour le processus B CPU n'a pas changé c'est 0 donc le reste ça va être la même chose 0 divisé par 2 c'est 0 donc priorité égale la priorité de base plus 0 donc 60 plus 0 c'est 60 la même chose pour C donc à ce niveau-là on va avoir deux files d'attente donc deux files de priorité la file 60 et la file 75 on commence par quoi ? on commence par la file la plus prioritaire 60 60 qui comprend B et C donc je choisis toujours tête de file pourquoi ? parce qu'au départ j'avais dit que j'ai les trois processus A, B, C dans l'ordre et donc B qui devance C ça veut dire je commence par le B il va avoir le même procédé à la fin vous allez faire le calcul regardez on refait le calcul 30 divisé par 2 c'est 15 ensuite la priorité c'est quoi ? la priorité de base 60 plus 15 divisé par 2 15 divisé par 2 c'est 7 donc ça vous donne 67 pour le B c'est 30 30 divisé par 2 c'est 15 ça donne 75 celui-là c'est 0 donc ça va être 60 vous allez obtenir trois files 67 75 et 60 la plus prioritaire c'est celle-là donc elle va procéder de la même manière jusqu'à arriver à la fin du comptable on va faire le calcul 15 divisé par 2 c'est 7 ensuite 7 divisé par 2 c'est 3 plus 60 c'est 63 ici 15 divisé par 2 c'est 7 plus 60 c'est 67 ici c'est 30 30 divisé par 2 c'est 15 plus 60 75 vous allez vous retrouver avec trois files d'attente donc vous avez 63 67 et 75 quelle est la plus prioritaire ? c'est la file 63 et donc c'est ce processus qui va s'exécuter ensuite vous allez voir c'est celui-là qui s'exécute et celui-là qui s'exécute d'une manière je dirais magique c'est le processus ou c'est l'algorithme de randomine randomine c'est quoi ? A B C ensuite A B C donc si vous voyez c'est A B C ensuite A B C c'est grâce à cette notion de priorité dynamique on a pu avoir l'esprit de randomine c'est-à-dire comment faire les choses d'une manière équitable et donc automatiquement le processus il va s'exécuter on lui donne la chance de s'exécuter et à chaque fois qu'il s'exécute qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir que sa priorité va diminuer alors ici c'est juste une note à retenir la priorité ici c'est pas la valeur c'est inversement proportionnel à la valeur donc pour dire là j'ai trois priorités regardez 75 67 75 60 quelle est la plus prioritaire ? C'est celle qui a la valeur la plus petite donc c'est pour ça que la priorité c'est inversement proportionnel à la valeur de priorité et donc automatiquement à chaque fois qu'un processus consomme du temps CPU on voit que la valeur de priorité augmente ce qui veut dire que sa priorité elle va diminuer sémantiquement c'est-à-dire d'un point de vue sens sa priorité va diminuer ça veut dire il n'aura pas la chance de s'exécuter par la suite il va y avoir la chance aux processus qui ne se sont pas exécutés mais regardez ce qui se passe concernant ces processus regardez celui-là il a consommé donc sa valeur elle a augmenté ça veut dire qu'il n'a pas de chance de pouvoir s'exécuter mais par la suite regardez ce qui se passe sa priorité en valeur elle va diminuer ce qui lui donne une chance de pouvoir s'exécuter regardez là ça va diminuer là aussi ça va diminuer et du coup ici il devient le plus prioritaire et c'est comme ça qu'on lui donne la chance ça veut dire vous avez un système qui joue l'équilibre vous avez plusieurs files un processus qui s'exécute la tendance c'est quoi ? c'est de le mettre dans la file la plus profonde et ensuite quand il ne s'exécute pas l'idée c'est quoi ? vous allez le faire remonter vers le haut et c'est comme ça que le système Unix ils ont pu avoir cette idée je dirais géniale qui permet d'avoir une certaine équité entre les processus et mieux encore si le processus était dans une certaine file qu'il a demandé une ressource donc automatiquement ce qui se passe il va être bloqué quand il sera débloqué automatiquement comme il a une priorité on va le remettre dans la file de sa priorité ça veut dire qu'il va garder encore le seuil là où il était et on ne va pas le mettre ni en tête de file ni en queue de file mais dans la file à partir de laquelle il a été retiré donc ça c'est la philosophie du système Unix et comment les choses ont été faites concernant ce système alors sauf que ce système là il a été étudié en profondeur donc on a vu que ça c'est bon concernant Rangrobin ça a permis effectivement de gagner je dirais dans l'esprit de Rangrobin sauf que il a une certaine inconvénient qu'on dira par la suite donc ici si vous analysez la politique vous avez un nombre de files fixe donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez un nombre de files à gérer qui n'est pas infini parce que dans tous les algorithmes vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est infini en général c'est toujours limité par rapport à un seuil donné et ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut montrer que cette priorité dynamique elle est convergente parce que si la priorité dynamique qu'elle n'est pas convergente ça risque de diverger si elle diverge ça veut dire que le nombre de files il est infini or le fil dans une X il n'est pas infini il est complètement fini donc cette question-là on va la voir dans le TD pour montrer qu'effectivement cette file le nombre de files est fixe et la priorité est bien convergente et j'avais dit que ce système-là qui a été étudié il a vu qu'effectivement c'est l'esprit de rendre au vide et ça permettra d'assurer une équité entre les processus et dans la pratique ils étaient obligés de passer à un autre algorithme pourquoi ? parce que le premier algorithme qu'est-ce qu'il assure ? il assure une équité entre les processus si vous avez un utilisateur qui est un peu éveillé et intelligent qu'est-ce qu'il va faire ? s'il veut gagner plus de temps il va créer plus de processus et donc automatiquement il va bénéficier de plus de temps que les autres pour éviter cette situation l'algorithme a été développé et donc on a gardé le champ priorité le champ CPU et on a rajouté un autre temps un autre paramètre qui est GPE GPE c'est quoi ? c'est les processus qui appartiennent au même groupe c'est-à-dire au même utilisateur rappelez-vous chaque processus il a son UID donc les processus qui ont le même UID on a un champ GPE qui permet de reconnaître les processus qui appartiennent au même utilisateur et on a modifié légèrement les formules tout à l'heure on avait la formule de CPU et de priorité maintenant on a la formule de CPU avec le même principe GPE aussi avec le même principe et priorité qui va être le priorité de base ensuite CPU sur 2 et GPE sur 2 et c'est comme ça qu'on calcule la nouvelle priorité on va dérouler l'algorithme pour 3 processus sauf que on posera A et B qui appartiennent à un même processus à un même utilisateur et c'est pour un autre utilisateur et vous allez voir voici le principe c'est toujours le même principe vous avez 3 processus le plus prioritaire 60 donc on va l'exécuter et regardez ce qui se passe ici vous avez le champ CPU qui augmente le champ GPE qui augmente et vous regardez aussi que ici le champ CPU n'augmente pas pourquoi ? parce que B n'est pas en train de s'exécuter mais sauf que B appartient au même utilisateur ça veut dire que si celui-là va changer celui-là va changer aussi et de la sorte quand on arrive ici on fait le calcul 60 divisé par 2 c'est 30 60 divisé par 2 c'est 30 ensuite 60 plus 30 sur 2 c'est 15 plus 30 sur 2 c'est 15 15 et 15 ça fait 30 plus 60 ça fait 90 ici GPU sur 2 c'est 30 CPU c'est 0 donc le calcul c'est quoi ? 30 divisé par 2 c'est 15 plus 60 ça donne 75 par contre ici c'est 0 et donc vous regardez ici la priorité de A et de B elle a été changée c'est vrai que A il s'est exécuté mais B ne s'est pas exécuté mais il appartient au même utilisateur donc automatiquement pour l'éliminer on a pu augmenter sans exécution et ensuite on bascule à C regardez ça c'est le C qui s'exécute quand on fait le calcul regardez c'est B qui devient éligible donc on a A C ensuite B C ensuite A C etc et là et là on voit on voit qu'on assure l'équité entre les utilisateurs et ensuite entre un second niveau entre l'équité des processus des mêmes utilisateurs et là de la même manière on va vérifier par la suite la convergence des fils la convergence des priorités pour montrer que effectivement c'est correct et ça permet de résoudre le problème donc tous ces aspects-là on va les voir au niveau du TD donc sur ce je termine et à la prochaine c'est correct c'est correct c'est correct coup Merci.